Musique Cérémonie et levée du corps du général du corps d'armée à la retraite, Mahmoud Bakmoudou Kamara, ancien ministre. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le Premier ministre par intérêt, ministre d'État chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale aux représentants, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions nationales et internationales, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame la Présidente de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale aux représentants, Monsieur le Chef d'État-major général des armées, Monsieur le Roux-Commandant de la Gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire aux représentants, Monsieur l'Inspecteur général des Forces armées, Monsieur les chefs des États-majors des armées, des terres, airs et maires, Messieurs les directeurs généraux de la police, de la protection civile, des douanes et du corps des conservateurs de la nature, Officiers généraux, Officiers, sous-officiers et militaires du rang, Mesdames et Messieurs, Tout protocole observé. Le triste événement qui nous réunit ce matin est la cérémonie funèbre du général de fort à la retraite, Mamad Bakoto Kamara, ancien ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Tout à l'heure, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le Premier ministre par intérim, Chères autorités civiles et militaires, Parents du défunt, Mesdames et Messieurs ici présents, Voici le programme de cette cérémonie funèbre. Tout à l'heure, nous aurons la lecture de l'horizon funèbre. Cette étape sera suivie des témoignages des frères d'armes, compagnons, amis et parents du défunt. Ensuite, le récueillement d'un ordre suivant, Autorités civiles et militaires, Parents, Amis et Proches. Enfin, le départ de la dépouille bordelle pour la mosquée Kébéa, suivi de l'alterment au cimetière de Camelou. Avec votre permission, chères autorités, nous invitons le chargé des ressources humaines pour la lecture de l'horizon funèbre. C'est bon ? Né en 1946 à Conakry, fils de feu d'Emba et de feu Hawakamara. Incorporé dans les forces armées guinéennes au comté du 3 avril 1964 comme engagé volontaire pour 5 ans par devant la commission de recrutement de Conakry. Arrivée au corps et solaire de 2e classe le 10 jours est mise en substance complète au centre d'institution d'infanterie de Cancan pour faire la formation commune de base. La formation commune de base terminée est affectée au bâton spécial de Conakry BSC au pointeur du 1er octobre 1964. Le BSC est désigné pour un stage en Russie pour suivre les cours d'application de matériel. Nommé au grade chargant en classe à l'échelon indiciaire du SOF numéro 2 référence décision numéro 329 APS cap du 28 mai 1966. Stage terminé. Obtient son diplôme d'ingénieur en mécanique auto en 1968. Nommé au grade accident pour compter du 1er décembre 1971 référence arrêté numéro 032 FP du 18 novembre 1971. Désigné pour suivre les cours d'exploitation des troubles blindés en nuclé en 1962. Le BSC est affecté au bâton autonome d'artérie en 1966. Nommé au grade accident check pour compter du 28 septembre 1967. Référence arrêté numéro 884 MT du 15 septembre 1977. Le bâton autonome d'artérie est affecté au bâton du quartier général en 1978. Le bâton du quartier général est affecté à l'école militaire interarmienne au BSC au pointe du 1er mai 1980. Référence note de service 166 MDM du 29 août 1980. Premier au grade de sous-leutnant pour compter du 1er mars 1982 référence décret numéro 104 PSG du 4 mars 1982. De 1982 à 1983 est nommé chef de service technique du bâton spécial des blindés. Premier au grade de lieutenant pour compter du 1er avril 1984 référence décret numéro 014 PSG du 18 avril 1984. De 1984 à 1985 nommé commandant agent du bureau opérationnel à l'état-major de la désarmoire. Désilier pour suivre le cours d'état-major en France en 1986. Pro bureaucrate capitaine pour compter du 1er juillet 1989 référence décret numéro 124 PRG-SGG du 30 juillet 1989. Et nommé directeur de l'école militaire interarmée EMIAN en 1991. Désilier pour l'école de guerre en France en 1993. Premier au grade de commandant pour compter du 2 octobre 1995 référence décret numéro 264 PRG-SGG du 29 septembre 1995. De 1995 à 1996 est nommé chef de cabinet du ministère de la Défense nationale. De 1996-1998 est nommé commandant des 4e et 5e contingents guinéens au Libéria-Océan de l'Écourant. En 2000 est nommé commandant du bâton du quartier général. En 2001 est nommé commandant du bâton autonome de Gékédi. Premier au grade de l'option colonel pour compter du 1er avril 2002 référence décret numéro 033 PRG-SGG du 29 mars 2002. En 2004 est nommé chef d'état-major agent de la mérité. Premier à titre exceptionnel au grade de l'option pour compter du 1er octobre 2003 référence décret numéro 066 PRG-SGG du 1er octobre 2003. Est nommé conseiller à l'état-major agent des armées en 2005. Est nommé attaché de défense près de l'ambassade de Guinée en Vachiton-Isard en 2006. Est nommé chef d'état-major de l'armée de terre en 2008. Est nommé au grade de général de brigade pour compter du 1er novembre 2008. Est nommé au grade de général de division en 2009. Est nommé ministre d'insécurité de la procession civile en 2009. Est nommé à titre exceptionnel au grade de général de corps d'armée pour compter du 1er septembre 2010 référence décret numéro 146 PRG-CNDD-SGG PRG 2010. Est nommé à faire voir son droit à la retraite pour limitage et ancienneté de services pour compter du 30ème décembre 2011 référence décret numéro 212 PRG-MDL-CAP 2011. Est nommé à titre de ministre d'État ministre de la défense de la sécurité et de la procession civile en 2012. Le général de corps d'armée Momad Nkamara est décédé le lundi 23 août 2021 laissant derrière lui deux veuves et deux enfants. Le général de corps d'armée Momad Nkamara tes parents tes amis en aiment tous ceux qui t'ont connu avec lesquels tu as eu accoutouillé charité ont tenu à ton compagnon pour te rendre un dernier hommage mérité. Au nom du commandant tant chef de force armée ministre d'État chargé des affaires présentées ministre de la défense nationale chef d'État major général des armées chef d'État major de l'armée de terre le directeur général des ressources humaines le directeur général de la pension militaire et ancien combattant le battant du quartier général et tous tes compagnons d'art sauf que la terre berue de Guinée que toi tant aimé et celle avec deux violences et de négations te soient légères que ton âme repose en paix ces trois enfants. Allô de la mort Sous-titrage ST' 501 ...